Dans nos sociétés de plus en plus numériques, la pression et le mode multitâche sont devenus habituels. Comment et jusqu'à quel point notre cerveau peut-il faire face à une telle charge ? C'est ce qui intéresse Stéphane Buffa, médecin militaire, spécialiste de l'aéronautique. Ce chercheur étudie la charge mentale chez les pilotes, c'est-à-dire l'effort psychique fourni pour accomplir les tâches à effectuer pendant un vol. Le concept de charge mentale a été à peu près commencé à être élaboré dans les années 1930 avec la transformation des usines. De là on a exporté ce concept dans d'autres domaines et l'aéronautique a été très porteur. Les enjeux sont très importants en termes de sécurité aérienne donc on a une forte demande pour améliorer les choses ou en tout cas comprendre ce qui se passe dans les cockpits. Sur les premiers avions il n'y a aucun instrument et le pilote d'époque travaille uniquement avec ses sens. Donc progressivement la quantité d'informations a augmenté jusqu'à un maximum on va dire de cadrans dans le Concorde où il y a tellement de cadrans qu'on est obligé de rajouter des membres d'équipage en fait pour gérer le vol. Et puis il y a une rupture, c'est l'arrivée des écrans multifonctions qui vont permettre de transformer la façon dont on présente l'information. On va la réorganiser, il n'y en a pas moins mais sa structure est différente. Pour étudier la charge mentale chez les pilotes, Stéphane Buffa effectue des mesures de l'activité électrique du cerveau, du rythme cardiaque et observe leur comportement pendant le vol. L'ensemble de ces paramètres, on va évaluer une partie de ton état interne et de ton activité qu'on va pouvoir mettre en lien avec la charge mentale pendant le vol. L'intérêt de ces mesures, c'est qu'elles vont nous donner une dynamique des états pendant le vol et pendant les actions. Et on va pouvoir analyser ces signaux. Alors avec ce type de simulateur, on peut simuler à la fois un vol et l'arrivée d'un certain nombre de pannes. Et ces pannes vont devoir être gérées par le pilote qui va avoir besoin de mobiliser son énergie devant cette demande. Le pilote a besoin de mobiliser toutes ses ressources, qu'elles soient mémorielles, attentionnelles. Si on lui met plusieurs tâches concurrentes à un certain moment, il va devoir gérer ses priorités pour faire son action. Quand le pilote d'hélicoptère va avoir une panne et une ligne à haute tension, il va choisir le danger le plus immédiat qu'il va traiter en urgence très rapidement, probablement la ligne à haute tension. Donc changer de tâche, ça a un coût en termes de temps de traitement de l'information et en termes d'erreurs. Donc on peut le constater dans une mission de simulateur. Avec cette simulation de panne, le pilote affronte une brusque augmentation du flux d'informations. Il est donc crucial pour lui de ne pas commettre d'erreurs alors qu'il a plusieurs tâches à accomplir. Alors là, Denis, il y a une panne. Vous avez de la place pour faire la conversation en plus ? Oui, on va voir. Je pourrais aussi vous dire trois fois quatre. Je vous réponds douze pour l'instant. Et vous pouvez me réciter l'alphabet à l'envers ? A chaque fois que vous allez changer de tâche, vous allez ralentir votre réponse. Vous allez vous fatiguer également. Et donc l'impression de traitement de multiples tâches va en fait être un leurre, puisque chacune de ces tâches va être traitée principalement en superficie. Pour le travailleur qui réussit à donner une apparence de performance dans ses multiples tâches, quand on scrute un petit peu plus dans le détail, on s'aperçoit que dans son changement de priorité, il va potentiellement modifier ses critères de performance à la baisse. C'est-à-dire qu'il va estimer que son travail est bon alors qu'il a baissé son critère de performance. Donc il y a un réel impact de ce mode multitâche. Après analyse des données enregistrées sur cette carte mémoire, l'expérience montre que le mode multitâche réduit les performances, même chez un pilote expérimenté. Avec les outils numériques, nous sommes nombreux à nous vanter de pouvoir travailler en multitâche. Mais le plus souvent, l'impression d'efficacité que nous en retirons n'est qu'une illusion. Pourquoi ? Que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous traitons plusieurs tâches en même temps ? Et quel est l'impact du mode multitâche sur notre attention ? C'est ce qu'étudie Aurélie Bidacollet, chercheuse en neurosciences à Lyon. La scientifique veut comprendre comment interagissent les différents types d'attentions en fonction de notre environnement. Je considère qu'il n'y a pas une seule attention, pas un seul type d'attention, mais qu'il y a plusieurs types d'attentions. Et que ces types d'attentions reposent sur différents mécanismes cérébraux, donc différents types d'activités dans le cerveau. Et c'est ça que j'essaye de décortiquer en fait. Parmi les différents types d'attentions, Aurélie Bidacollet étudie l'attention soutenue, qui nous permet de rester attentifs plusieurs minutes ou plusieurs heures. Ou encore l'attention sélective, qui élimine les bruits inutiles de notre environnement. La chercheuse veut comprendre quels mécanismes interagissent lorsque nous sommes en situation de double tâche. Il y a une expérience dans laquelle on essaye de mesurer l'activité du cerveau dans une situation de double tâche, et de voir si c'est possible de faire deux activités à la fois. Donc tu vas entendre ton prénom, et il faut que tu comptes le nombre de fois que tu entends ton prénom, donc le nombre de fois que tu entends Judith. Et en même temps, il y a des chiffres qui vont s'afficher, et il faudra que tu cliques sur le bouton gauche de la souris, dès que tu bois un 2. D'accord. Ça va commencer. Ça marche. Donc là, on voit apparaître sur les électrodes qui sont à l'arrière de la tête, des oscillations lentes, qui montrent que sa vigilance est en train de baisser, donc en fait elle est moins attentive à ce qu'elle est en train de faire. L'analyse des ondes cérébrales de Judith montre que les deux tâches à réaliser entrent en conflit dans son cerveau, car elles utilisent le même réseau de neurones. Judith. Quand on essaie de répondre au téléphone et d'écrire un email en même temps, le cerveau va plutôt alterner entre les deux activités. Et ce qui va se passer, c'est qu'au moment où vous allez écrire un bout de l'email, vous allez rater ce que votre interlocuteur vous dit au téléphone. Si on fait deux activités qui reposent sur les mêmes réseaux du cerveau, donc écrire un email et répondre au téléphone, on utilise le réseau du langage dans les deux cas. Et donc le réseau va saturer et forcément, il y a au moins une des deux activités qui va en pâtir. En entreprise, nous travaillons souvent dans le bruit, les sonneries de téléphone, les conversations des collègues, ce que les chercheurs appellent des informations non pertinentes. Comme les bips de cette expérience, ces sons viennent perturber notre attention, même si la plupart du temps, nous sommes capables d'en faire abstraction. Le cerveau a des mécanismes d'inhibition qui vont en fait réduire les réponses aux sons non pertinents, un peu comme si, si c'est des sons par exemple, le cerveau les rendait silencieux et vraiment les atténuer et arrêter de réagir à ces informations-là. Ces mécanismes d'inhibition sont indispensables puisque notre cerveau est sans cesse bombardé d'informations sonores, visuelles, tout ce qui vient de notre environnement immédiat. Mais la situation de double tâche perturbe ces filtres, comme le montre l'expérience menée par Aurélie Bidécollé. Quand on se retrouve en situation de double tâche, les mécanismes d'inhibition sont fortement affectés. Donc on arrive beaucoup moins à inhiber les stimuli non pertinents de l'environnement, comme le bruit de la machine à café à côté ou quelqu'un qui passe dans le couloir. Résultat de l'expérience, en situation de double tâche, nous sommes beaucoup moins capables de faire abstraction du bruit et notre attention en pâtie. L'idée que certains seraient multitâches est donc réfutée par les travaux des chercheurs. Le fantasme qui consiste à renforcer les jeunes dans l'idée qu'ils pourraient être plus multitâches que leurs aînés ne correspond à aucune étude cognitive sérieuse et les conforte dans un zapping compulsif qui va leur faire beaucoup de mal. Ce qui est probablement remarquable, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que les jeunes générations fassent mécaniquement baisser le taux de stress, puisqu'ils sont nés avec le numérique, ils sont soi-disant à l'aise avec le numérique, etc. Et là, les enquêtes sont étonnantes, puisqu'on est exactement sur la pente inverse, notamment une grosse enquête européenne auprès de 30 000 salariés, où tous les taux de stress des jeunes par rapport aux aînés, en lien avec les technologies d'information et de la communication, sont très sensiblement supérieurs. Cette enquête, menée par l'Institut GFK dans 29 pays, montre que 39% des moins de 30 ans souffrent du fait que le travail prend trop de place dans leur vie.